Bonjour, mon nom est Nicolas Borne. Je me présente comme candidat dans le secteur Laval-les-Îles. Je suis conseiller municipal depuis huit ans avec l'équipe de Marc Demers, l'équipe du mouvement Lavalois. Je suis aussi au comité exécutif. Deux dossiers d'importance qui m'ont été attribués, c'est l'habitation, les loisirs et les sports. Alors, j'ai le plaisir de vous annoncer ma candidature. C'est un privilège pour moi de vous représenter, de vous avoir représenté pendant huit ans, ce que je veux mettre de l'avant pour les prochaines années. Vous savez, j'ai trois filles qui vont à l'école primaire, à l'école internationale aussi. C'est essentiel pour moi que nos jeunes soient en mesure de se déplacer de façon sécuritaire. On a mis en place des mesures d'apaisement de circulation dans les dernières années, des dos d'âme, des apaisements de vitesse. Alors, on veut continuer dans cette direction-là. La pandémie nous a fait réaliser à quel point c'est important d'avoir accès à nos berges, à nos parcs. On est de plus en plus dans la rue. Alors, dans un prochain mandat, je veux redonner un accès à nos parcs riverains. Si on pense à la Marina Bobineau, qui est à côté de la gare Sainte-Dorothée, notre vision par rapport à cette berge-là, c'est d'en faire un parc riverain accessible aux citoyens. On veut aussi mettre en valeur la berge aux quatre vents, s'assurer que l'expérience citoyenne est intéressante et bonifiée, soit par l'ajout de blocs sanitaires. On veut s'assurer qu'il y ait des sauveteurs aussi qui nous parlent de la qualité de l'eau. Donc, l'accès aussi pour le stationnement doit être revu. Donc, il y a eu une consultation et on va écouter les citoyens par rapport à leurs recommandations à ce niveau-là. Le parc Laval-Ouest, un grand projet de réaménagement est prévu. On veut y implanter aussi des jeux d'eau, revoir le vestiaire. On a un bâtiment qui date d'une cinquantaine d'années. Donc, c'est sûr qu'on veut revoir ce bâtiment-là pour améliorer l'expérience. Donc, plusieurs projets touchant le sport, plusieurs projets touchant la sécurité vont m'animer dans les prochains quatre ans. On a une nouvelle équipe renouvelée. Vous savez que M. Demers-Squittan, on a élu Stéphane Boyer. Stéphane Boyer est conseiller depuis huit ans dans Pont-Viau. Alors, on l'a élu chef. On présente une équipe qui est paritaire, qui est diversifiée. Donc, on vous invite à aller sur le site mouvementlavalois.org pour se remémorer nos huit dernières années, notre bilan et aussi, bien sûr, regarder nos engagements. On a un engagement très fort au niveau de l'environnement. Vous savez qu'on est passé de 4 % d'air protégé à 12 % dans notre mandat depuis les huit dernières années. Alors, on veut se rendre jusqu'à 17 %. Beaucoup d'engagements comme ça vous attendent. On se donne rendez-vous le 7 novembre aux élections. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501